Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans Parlement Hebdo, le meilleur de la semaine parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. On va découvrir les séquences fortes avec notre invité que nous présente Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Katia et nous accueillons aujourd'hui Jérôme Durin. Bonjour, vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire et vice-président de la commission des lois du Sénat. Et on va commencer Jérôme Durin par cette image au Sénat. Elisabeth Borne qui défend Éric Dupond-Moretti. La première ministre était interpellée sur le renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République. Au menu du Parlement, le projet de loi sur la sécurité intérieure. Les sénateurs de droite majoritaires ont durci le texte présenté par Gérald Darmanin. Et puis débat très tendu à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'assurance chômage. Un amendement a notamment été voté pour assimiler les amendements de poste à des démissions. On va d'abord évoquer cette rentrée parlementaire agitée cette semaine dans le contexte de l'affaire Dupond-Moretti. Le garde des Sceaux est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. Et au Parlement, les oppositions de gauche demandent sa démission. On va écouter un échange mercredi au Sénat lors des questions au gouvernement entre la Première Ministre Elisabeth Borne et le Président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard. La République exemplaire est de devenue la République des affaires. Cette semaine, un nouveau cap a été franchi. Avec la mise en examen du secrétaire général de Nézé, une première. Et le renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République, une première également. Alors Madame la Première Ministre, connaissant la probité qui est la vôtre, allez-vous enfin l'appliquer à votre gouvernement ? Je veux rappeler deux éléments fondamentaux pour notre État de droit. Le premier, c'est l'indépendance de la justice. C'est un des piliers de notre démocratie. Et le second, c'est la présomption d'innocence. L'engagement du ministre est résolu, solide et indéfectible. Et pour les dossiers où Éric Dupond-Moretti est injusticiable comme les autres, ou pour ceux qu'il a pu connaître en tant qu'avocat, nous avons mis en place un dispositif de déport. Il est exigeant, il est efficace, il me conduit à piloter en direct une série de sujets. Je vous remercie. Jérôme Durand, est-ce que vous aussi vous demandez la démission du ministre de la Justice ? Non, je ne demande pas la démission du ministre de la Justice. En revanche, je constate que la République exemplaire a vécu. En fait, c'est sans doute en s'éloignant du débat parlementaire et de sa très grande vivacité qu'on a le meilleur regard. Les observateurs étrangers sont consternés d'observer la situation. Et dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup d'autres grandes démocraties, les ministres concernés, parce qu'on parle du ministre Dupond-Moretti, qui n'est pas n'importe quel ministre, c'est le ministre de la Justice, mais dans cette affaire, il y a une double affaire, puisqu'il y a aussi le secrétaire général de l'Elysée, M. Collère. On va en parler. Ça finit par faire beaucoup. Et finalement, c'est le renoncement à la République exemplaire, et Emmanuel Macron qui est pris à son propre jeu, c'est l'arroseur arrosé. On allait voir comment ça allait se passer, c'était une grande révolution des mœurs politiques, résultat, pchit. Pour bien comprendre ce que vous dites, Jérôme Durand, on va rappeler rapidement l'affaire, le ministre est accusé d'avoir lancé des enquêtes administratives à l'encontre de certains magistrats avec qui il avait des contentieux à l'époque où il était avocat, et vous dites, non, je ne demande pas sa démission, donc pour vous, il reste présumé innocent ? Non, mais c'est à lui de prendre, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous, la question n'est pas posée à nous, elle est posée à ceux qui ont fait l'apologie d'une République nouvelle, de nouvelles pratiques politiques, et on ne comprend pas ce que veut Emmanuel Macron. D'ailleurs, ni sur ce sujet-là, ni sur beaucoup d'autres, on a toujours ce sentiment de flottement, et s'il a une très courte majorité à l'Assemblée, si ce quinquennat part difficilement, c'est aussi à cause de ce comportement, on annonce des choses, on fait l'inverse, c'est pareil sur plein de sujets. Et donc, en matière de mœurs politiques, en matière de pratiques politiques, c'est déplorable pour nous tous, parce que toute la démocratie, toutes nos institutions représentatives sont affectées, donc il faut un petit peu de clarté, un peu de cohérence, et je pense que c'est ce que tout le monde attend. Mais la Première Ministre le dit, l'essentiel, c'est que le ministre de la Justice ne soit pas entravé dans son action, dans cette affaire, vous êtes d'accord ? Mais est-ce que ça vous convainc ? Vous voyez bien qu'on a une ligne de défense du gouvernement qui oscille entre l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence, et le complot politique, c'est-à-dire que les cadres macronistes disent indépendance de la justice, ils sont au-dessus de la mêlée, et toute la troupe hurle au complot politique, c'est scandaleux, ce sont les magistrats qui en veulent Eric Dupond-Moretti. Eric Dupond-Moretti paye un peu, sans doute, aussi son hubris à lui, et ses excès, son tempérament. Vous dites que ce n'est pas lui qui est en cause, au fond. Vous expliquez... En tout cas, je pense que le sujet, c'est que quand on énonce des principes, c'est mieux de s'y tenir. On a connu d'autres époques où, même à l'Elysée, des gens démissionnaient pour moins que ça. Donc, il me semble que, dans la période, ce n'est pas un sujet personnel, ce n'est pas un sujet moral, c'est un sujet de principe. Il y a un autre point qui pose question dans cette affaire, c'est qu'Eric Dupond-Moretti pourrait être amené à nommer son propre accusateur, en l'occurrence, le procureur général de la Cour de cassation, qui est remplacé en 2023. C'est une situation qui est tenable, selon vous ? Vous avez tout dit. C'est quasi mécanique. Comment imaginer qu'un ministre de la justice renvoyé devant la Cour de justice de la République puisse nommer celui qui peut être son accusateur ? Ce n'est pas possible. Ça devrait, de facto, appeler une réaction de l'intéressé. Mais vous qualifiez comment cette situation intenable ? C'est le summum du conflit d'intérêts et c'est un empêchement majeur, au sens républicain du terme. On n'est même plus dans la politique, dans la mécanique institutionnelle. On ne devrait pas avoir à se poser ces questions-là, ça devrait être de plein droit. On parlait aussi d'autres affaires. Alexis Collère, qui a mis en examen pour prise illégale d'intérêts, cette fois, c'est dans le cadre de l'information judiciaire visant ses liens, familier et professionnel avec l'armateur MSC. Est-ce qu'il doit quitter l'Elysée ? C'est un homme puissant, Alexis Collère. Là encore, il y a un patron, puisqu'on parle d'entreprise, non pas MSC, mais... Donc c'est à lui de lui dire de partir ? Écoutez, c'est le principal collaborateur, le jumeau, dit-on, d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Mais là encore, on revient au principe. La République exemplaire, toute personne mis en examen doit démissionner, tout ministre. Ça n'avait déjà pas été le cas avec Alain Griset, si on s'en souvient bien, puisqu'il n'est parti que quand il a été condamné. Voilà, donc énoncer des principes extrêmement martiaux et y revenir ensuite, comme ça, un peu de manière rampante, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Allez, on passe au premier texte de la rentrée pour les sénateurs, le projet de loi, l'OPMI, projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Il prévoit notamment une hausse des effectifs des forces de l'ordre sur les cinq prochaines années. Avant le débat dans l'hémicycle du Sénat ce mardi, les sénateurs de la commission des lois ont examiné ce texte et y ont apporté plusieurs modifications. On va regarder ce sujet de Cécile Cixoux. Pour mieux sécuriser les grands événements et lutter contre la cybercriminalité, le gouvernement met les moyens. Son projet de loi sécurité, dit loi l'OPMI, prévoit 15 milliards d'euros de budget supplémentaire en cinq ans pour les forces de l'ordre et la création de 8500 postes de policiers et gendarmes, dont 3000 dès l'an prochain. Pour le ministre Gérald Darmanin, l'objectif est de mettre dans la rue deux fois plus de forces de l'ordre. La police et la gendarmerie, depuis au moins les attentats terroristes 2015, est une police qui fonctionne beaucoup en intervention et qui mériterait sans doute de se voir améliorée dans sa présence de voie publique. Nous voyons que, notamment, ces indicateurs de violence faits aux personnes, continuellement et surtout depuis le Covid, celle-ci augmente, sans doute par manque de présence de voie publique des policiers et des gendarmes. Au Sénat, la commission des lois salue le déploiement de ces moyens pour les forces de l'ordre, mais estime qu'il faut aller plus loin. A partir du moment où vous mettez des moyens supplémentaires sur la police et sur l'allègement des procédures, il faut que, de manière stéréophonique, que vous ayez une concomitance pour qu'on ait une procédure qui, enfin, soit utile. C'est pour ça que j'ai présenté un amendement qui sanctionne beaucoup plus fort les violences faites aux élus, plus 47% en un an, les refus d'obtempérer, plus 17% en un an, et les rodéos urbains, qui sont quand même le feuilleton du quotidien que voient nos concitoyens. Pour les violences faites aux élus, les sénateurs prévoient 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Le refus d'obtempérer serait puni de 3 ans de prison et 30 000 euros. Enfin, les rodéos urbains passeraient d'un an de prison à 5 et 75 000 euros d'amende contre 15 000 euros actuellement. Autre changement, le gouvernement voulait généraliser les amendes forfaitaires délictuelles, des contraventions pour délits punis de moins d'un an de prison, comme la consommation de cannabis ou la détention d'armes. Mais beaucoup de délinquants sont insolvables. Les sénateurs ont donc restreint leur champ d'application. La loi sera examinée en séance publique à partir du 11 octobre. – Jérôme Durand, vous suivez ce texte pour le groupe socialiste au Sénat. D'abord, un mot sur le grand objectif, créer 8 500 postes de policiers et de gendarmes pour les 5 prochaines années. Est-ce que les socialistes pourraient voter ce projet de loi ? – Il y a plusieurs dimensions dans le texte qui nous est présenté. C'est une loi de orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui ne concerne d'ailleurs que la dimension sécurité. Le ministère de l'Intérieur, c'est aussi les préfectures. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur les titres d'identité. Et bon, on est sur la partie sécurité. Police, gendarmerie. La partie programmation, la partie budgétaire, 15 milliards sur 5 ans. C'est difficile de dire dans un contexte national où la population est très attachée aux questions de sécurité, très inquiète de ces questions, de dire non, non, ça ne nous intéresse pas. Évidemment que c'est bon à prendre. 200 brigades de gendarmerie, 8 500 fonctionnaires en plus. C'est intéressant et je pense qu'en responsabilité, nous soutenons cette partie-là, cette partie budgétaire. Il faut après que ce soit honoré, que la programmation soit constatée budget après budget. Mais sur cet aspect-là, nous sommes favorables. Après, il y a une dimension d'orientation avec un rapport annexé qui est assez étouffu. Il faut aussi regarder le rapport annexé qui parle de beaucoup de choses. Et puis, quelques aspects normatifs sur les questions, notamment de cybersécurité, sur toutes les nouvelles technologies, sur les AFD, ça devient plus compliqué, les amendes forfaitaires délictuelles. Et là, sur ces points-là, nous avons quelques réserves. Tout de même, vous faites partie de la commission des lois où il y a dans cette commission des sénateurs, notamment de droite et du centre, qui ont durci un peu le texte présenté, le texte initial du gouvernement. On retient le durcissement des peines pour trois délits. D'abord, les violences faites aux élus, les rodéos urbains et enfin, les refus d'obtempérer. Est-ce que, sur les refus d'obtempérer qui font l'actualité, vous trouvez que c'est une bonne chose de durcir les peines, Jérôme Durand ? Non. Si on veut rendre justice au travail des deux rapporteurs, Marc-Philippe Dobrès et Loïc Hervé, il faut d'abord dire qu'ils ont plutôt polissé, arrondi, lissé le texte. Et sur un certain nombre de mesures, on est plutôt un peu en dessous. Donc, ils ne l'ont pas durci pour vous ? Si, ils l'ont durci avec cet amendement 99 qu'a déposé Marc-Philippe Dobrès et qui concerne trois sujets qui sont bien distincts. Sur la question des violences faites aux élus, en fait, on s'aligne sur le régime qui est applicable à toutes les personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, ça, ça nous va. Ça, ça nous va. Mettre dans le même amendement, et on a demandé d'ailleurs à ce que l'amendement soit scindé en trois, la question des rodéos urbains sur laquelle on délibère tous les ans avec une efficacité relative ne nous paraissait pas de bonne alloi. Sur les refus d'obtempérer, il y a évidemment les refus d'obtempérer, plus 17%, nous le dit-on, mais on a aussi l'usage des armes à feu dans ce cas-là qui augmente de façon beaucoup plus importante. Avec une étude qui est parue il y a dix jours qui indique quand même qu'on a une des polices qui tire le plus et qui tue le plus. Donc sur ce sujet-là, il va vraiment falloir avoir un travail de fond et il ne nous paraissait pas raisonnable de mêler trois sujets dans un amendement de nature différente. Donc on reviendra à nous en séance avec des amendements de suppression pour les deux autres aspects qui ne nous paraissent pas opportuns sous la forme actuelle. Précisément sur ces refus d'obtempérer, on le voit, il y a des drames toutes les semaines avec cette semaine une jeune femme à Grenoble qui a été tuée après un refus d'obtempérer. Pour vous, quelle est la solution si on ne durcit pas la peine ? Est-ce qu'il faut changer la doctrine d'intervention des policiers ? Il y a évidemment un travail de fond à opérer. Ne nous faites pas dire, vous ne le faites pas, mais je vois bien ce qu'on va nous renvoyer. Évidemment, la gauche, les socialistes sont angéliques, ils ont toujours une propension à ne pas défendre les policiers. Nous sommes du côté des forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'on veut que les gendarmes et les policiers puissent se défendre. Mais il y a un sujet quand même de vie humaine perdue, même si ce sont des gens qui ont déjà fait des fautes, même si ce sont des gens qui sont fichés, connus des services de police, on ne tue pas impunément. Donc il faut qu'on s'intéresse au fond sur la doctrine, sur les moyens. Moi, j'avais interpellé le ministre lors d'une réunion sur le sujet. Il faut qu'on trouve d'autres solutions parce que c'est inquiétant. Et je pense que très profondément, politiquement, dans le pays, c'est de nature à conforter ceux qui disent « et nous ne sommes pas de cela, la police tue ». Donc attention sur les relations police-population, ce sujet des refus d'obtempérer, il est très important. On va passer à un autre thème, Jérôme Durin. C'est le premier texte de la session ordinaire ouverte mardi 4 octobre. Les députés ont examiné un projet de loi « mesure d'urgence » pour le travail. Il prolonge notamment les nouvelles règles de l'assurance chômage en modulant la durée de l'indemnisation en fonction de la conjoncture. En attendant, une réforme plus large. Explication, Stéphanie Despierre. C'est un changement de philosophie. Le gouvernement veut moduler les droits au chômage en fonction de la conjoncture économique. Objectif, combler les pénuries de main-d'oeuvre. En clair, quand les offres d'emploi sont nombreuses, les conditions d'indemnisation seraient plus strictes. Inciter les actifs à retrouver un emploi plus rapidement, plus rapidement qu'aujourd'hui, alors que de nombreuses opportunités existent, ça n'est pas jeter le propre sur eux. Ça n'est pas les culpabiliser ou alléguer que certains profitent du système. Les chômeurs sont pointés du doigt, stigmatisés, érigés en bouc émissaire. Pourtant, plus de 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Les députés ont validé le principe d'une modulation de la durée d'indemnisation. Les critères, eux, seront définis après discussion entre partenaires sociaux et gouvernements. Autre sujet de friction dans l'hémicycle, les abandons de postes. Selon le patronat, leur nombre explose mais aucun chiffre officiel n'est disponible. Les républicains, soutenus par la majorité, veulent supprimer les allocations chômage après un abandon de postes. L'assurance chômage est exclusivement limitée au cas de privation involontaire d'emploi. L'abandon de postes, c'est un abandon volontaire d'emploi. Nous ne privons les salariés avec cet amendement d'aucun droit. Ils ont toujours la possibilité d'un recours s'ils considèrent que cet abandon de postes est une démission forcée. Ce que vous nous demandez aujourd'hui d'acter, c'est le fait que des salariés qui peuvent être humiliés, sous-payés et maltraités soient maintenus en poste de gré ou de force. Notamment pour des personnes qui, si elles ou ils portent plainte, seront blacklistées pour des années et ne retrouvons plus jamais de boulot dans le secteur où les employeurs sont amenés à se parler et à échanger. Une fois adoptée par le Parlement, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage devrait entrer en vigueur début 2023. Jérôme Durin, le ministre du Travail, explique que la logique de ce texte, c'est de baisser les allocations chômage quand l'économie se porte plutôt bien et au contraire, de les augmenter quand c'est la crise. Est-ce que vous comprenez sa logique ? Oui, je la comprends et je pense que d'ailleurs le système actuel concourt déjà à cela puisqu'on a un dispositif global qui entre en déficit quand il y en a besoin et qui revient à l'équilibre quand les mauvais temps économiques se sont passés. Là, on essaie de transposer cette dimension contracyclique puisque c'est un des termes qui a été utilisé au niveau de chaque individu. Or, les déterminants qui pèsent sur les individus, sur les gens qui veulent travailler, ils sont beaucoup plus complexes. Là, on était tout à l'heure sur un débat sur la sécurité qui était assez nuancé. Là, on a perdu toute nuance. On est dans la bonne grosse politique épaisse, un peu facile et dans quelque chose qui est de l'ordre de la stigmatisation des chômeurs alors même qu'on se rend compte que s'agissant du recours à l'assurance chômage dans 25 à 42% des cas, il n'est pas effectif. Donc, les gens n'utilisent même pas le dispositif. Alors même qu'on sait que ce qui empêche d'aller travailler, c'est des questions de santé, de mobilité, de compétences, de garde d'enfants. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cette espèce de caricature très droitière qu'on essaye de nous faire avaler et avec laquelle je suis totalement en désaccord. Et pourtant, en ce moment, il y a une grave crise de recrutement. Énormément de secteurs dans l'économie peinent à pourvoir certains postes. Est-ce que le fait de durcir les règles de l'assurance chômage dans cette période, ça ne pourrait pas être une solution ? On l'a fait l'année dernière, est-ce que ça a marché ? Non. Il y a 350, 365 000 postes à pourvoir. Il y a 5,9 millions de personnes qui sont sans emploi. On sait que, c'est une étude de la Dares qui le dit, que dans un tiers des cas, il s'agit d'un problème de compétence. C'est parce que vous remettez quelqu'un sur le marché du travail que vous arrêtez de l'indemniser. S'il ne sait pas faire un travail, il ne va pas savoir le faire pour autant. Dans un quart des cas, c'est un sujet de déficit d'attractivité des métiers parce qu'ils sont mal payés, ils sont mal considérés. Les salariés sont mal considérés dans beaucoup de fonctions ouvriers non qualifiés, dans l'agroalimentaire. Donc, ça n'est pas en utilisant le bâton qu'on va arriver à remettre les gens au travail. Et donc, c'est cette bonne vieille ritournelle de les gens sont feignants, ils s'habituent au confort. Quand on n'a pas de boulot, excusez-moi, on n'est pas dans le confort. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet politique, c'est un affichage. C'est sans doute aussi un bon moyen pour la majorité de M. Macron d'aller chercher des appuis du côté de la droite. Alors, justement, les députés ont voté des amendements, notamment venus de la droite, qui assimilent un abandon de poste à une démission sauf à réception. Cela a évidemment déclenché, on l'a vu, la bronca sur les rangs de la gauche. Est-ce que pour vous, c'est un cadeau du gouvernement aux députés LR pour s'assurer de leur vote sur ce texte ? Oui. Oui, ce côté stigmatisant, brimatoire, est un marqueur offert, est un signal envoyé à la droite. On parlait tout à l'heure de la sécurité avec un amendement qui posait problème. Dans la période, chacun essaye de conforter ses positions. En plus, il y a un congrès politique à droite. Donc, je pense que tout le monde y trouve avantage et qu'effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est le moyen de trouver une majorité. Donc, c'est évidemment un signal politique. Finalement, dans ce débat, il y a deux visions du travail qui s'affrontent et qui peuvent également diviser la gauche. Est-ce que vous, vous êtes satisfait par cette séparation, cette division qui avait été faite par Fabien Roussel entre, d'un côté, la gauche du travail et la gauche des allocs ? C'est un débat extrêmement intéressant. Il a été réduit à une opposition frontale que nous nous intéressions en ce début du XXIe siècle sur le sens du travail, sur le sens de l'activité, sur la nature des revenus. C'est extrêmement riche et je pense que c'est notre travail politique de faire ça. Et d'ailleurs, quand on dit c'est le travail ou les allocs, la réalité, c'est qu'il y a des allocations qui sont institutionnellement convoquées pour compléter des revenus d'activité. Ça existe déjà. Donc, les frontières, elles sont sans doute plus fines, plus délicates, plus subtiles. Donc, sortons du débat simpliste, mais en revanche, il faut qu'on ait ce débat. Mais si on l'a en disant les chômeurs sont des feignants, alors vraiment, on passe à côté de l'essentiel. Est-ce que vous reconnaissez quand même Jérôme Durin à Emmanuel Macron d'avoir réduit le chômage à 7,3% ? Il était à plus de 10% sous François Hollande. Oui, mais bon, il y a des effets de conjoncture. C'est une bonne nouvelle. Le but du jeu n'est pas de dire que le président échoue pour tout. En tout cas, je pense que philosophiquement et dans les rapports sociaux, le sujet de la période, c'est les inégalités. Il y a des gens qui sont en très grande souffrance et alors même que d'autres se remplissent les poches, on a parlé des super profits, ça faisait l'actualité, et dire que ceux qui sont en bas de l'échelle sont forcément des feignants et qu'ils méritent leur situation, ça me paraît très grave pour la cohésion sociale. Un programme de répartition d'inégalités, vous dites. Alors, on va jeter un coup d'œil rapide au point chaud de l'agenda parlementaire. Et mardi au Sénat, ce sera donc le début de l'examen en hémicycle du projet de loi LOPMI d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Le lendemain, il y aura un débat sur la politique énergétique de la France organisée à la demande du gouvernement dans le contexte de la crise de l'énergie qu'on connaît. Et puis à l'Assemblée nationale, la grande journée, ce sera lundi avec le coup d'envoi du débat budgétaire en séance publique. C'est à 16h, grand moment de la vie parlementaire et cette année, le débat promet d'être rude. Le gouvernement menaçant de recourir au 49-3 s'il n'a pas la majorité et aussi, toujours lundi, double dose de budget puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale est, lui, au menu en commission. Jérôme Durin, on a choisi de vous interroger, de vous poser une petite question très simple sur ce budget 2023. Peut-il y avoir une coalition des oppositions dont vous êtes sur ce budget ? En tout cas, là, on parle plutôt de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que les oppositions peuvent mettre le gouvernement en échec sur le budget ? Écoutez, la première partie a été adoptée cette semaine, hier soir, donc, dans des conditions, d'ailleurs, de présence dans l'hémicycle dont je ne sais pas si elles sont un signe politique ou pas. Je crois qu'il faut qu'on se détermine... sans tout le monde, en fait, c'est ce que vous dites. Oui. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse plutôt travailler sur le fond et défendre les idées qui nous sont chères. La préoccupation des Français, c'est la solidarité. L'étude Fracture française qui vient d'être publiée le dit, c'est la question de la santé, c'est la peur du déclassement. Donc, le PLF, le projet de loi de finances, ça doit être un acte de solidarité. Je pense que la gauche doit défendre ça avant tout. Si le gouvernement passe en force sur ce budget s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qu'il utilise l'article 49.3 de la Constitution, est-ce que vous dites en tant que parlementaire, mes collègues députés socialistes devraient voter la motion de censure du gouvernement ? Écoutez, chacun fera ce qu'il a à faire. Il faut qu'on voit les termes du débat à ce moment-là, qu'on tienne bon sur nos positions dont j'ai rappelé que la question des inégalités était centrale. Je pense que c'est vraiment la loupe au travers de laquelle on doit regarder la situation du pays. on verra sur la procédure dont tout le monde nous dit qu'elle est compliquée, est-ce que ça va arriver au Sénat, dans quelles conditions, après 49.3, pas 49.3, ça on verra à ce moment-là. En tout cas, sur la politique, je pense qu'il faut tenir bon sur ces valeurs. Oui, mais on ne parle que ça, combien de 49.3, à quel moment, quand est-ce que les oppositions vont s'organiser pour essayer de s'entendre sur une motion de censure ? Vous, en tant que sénateur, quel regard vous portez sur ce qui peut se passer à l'Assemblée ? Comment vous voyez les choses ? Je pense que... C'est très longtemps qu'on n'a pas utilisé de 49.3 sur un budget, depuis Michel Rocard. Je pense que... Enfin, moi, je vois les choses depuis le terrain. Je vois des gens qui font... Et que vous dit le terrain ? Eh bien, les gens font la queue aux stations-services pour avoir l'essence. Ils sont très inquiets de... de leurs revenus, de leurs pouvoirs d'achat, des questions qui vont se poser très concrètement sur leur budget. Et tout ce qui concourt à renvoyer un sentiment de confusion dans le travail parlementaire est mauvais pour l'équilibre social et pour la cohésion du pays. Et les temps sont durs. On a d'ailleurs plutôt tendance à leur demander de contribuer volontairement aux questions de sobriété. Donc, on fait appel à leur sens des responsabilités. Donc, je pense que notre travail parlementaire, il doit renvoyer ça aussi. Et on peut être en désaccord. On peut affirmer des valeurs différentes. Et moi, je pense que nos valeurs de gauche, elles sont importantes dans la période. Mais si on peut se départir de cette position un peu confuse, tout le débat public y gagnera. Et pour rapidement, est-ce que l'ANUP participe de cette confusion du travail parlementaire, notamment la France insoumise ? Je ne crois pas qu'il faille stigmatiser les uns ou les autres. La rentrée parlementaire et le résultat des élections législatives au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale a contribué à un broie collectif. Stigmatiser l'un plutôt que l'autre me paraît injuste. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, Jérôme Durin. Et merci à tous de l'avoir suivi. Et ce week-end, c'est le Pasteur Don. Vous pouvez faire vos dons pour la recherche pasteurdon.fr ou au 3620. Ciao, ciao!